Bonjour à tous, salam alaikum, aujourd'hui on va faire des petits apéritifs, donc 4 apéritifs en moins de 30 minutes, vous allez voir ils sont hyper faciles à faire, vraiment essayez ces petites recettes pour vos prochaines fêtes ou pour une occasion spéciale, donc on commence avec la recette mais comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un commentaire et le petit like qui suit. Alors, premier apéritif, on va prendre une pâte feuilletée carrée, ça fonctionne aussi avec une pâte feuilletée ronde, qu'importe, c'est un peu plus facile, avec une rectangle, vous allez prendre des saucisses et vous allez tourner tout simplement la pâte tout autour. Voilà, vous allez couper et vous faites de même avec le reste de votre pâte. Voilà, vous allez couper à la taille que vous voulez, si vous voulez des petits apéritifs ou des moyens, ou même des grands, donc vous coupez à la taille que vous voulez. Voilà, il vaut mieux les couper un peu petit pour que vous invitez, que vous puissiez prendre un petit peu, picorer un peu de tout. Voilà, je les mets dans une plaque et je vais les mettre de côté jusqu'à ce que je finis tout et je vais tous les badigeonner de jaune d'oeuf. Voilà, deuxième apéritif, ça va être les croissants au saumon. Donc, je pense que tout le monde connaît cette petite recette. Je prends une pâte feuilletée ronde et je vais couper, voilà, comme vous voyez ici, j'ai déjà coupé et j'ai mis un petit peu de fromage aïe et fines herbes. Voilà, il faut rajouter du saumon ou bien si vous n'avez pas de saumon, vous pouvez aussi mettre du salami par exemple. Vraiment, vous mettez ce que vous voulez. Et voilà, on prend juste comme ça et on roule nos petits croissants. Ça va vous prendre vraiment 5 minutes, vraiment vite fait, bien fait. Et pour les petits croissants, vous mettez aussi, vous coupez à la taille que vous voulez aussi. Donc si vous voulez des grands croissants, des petits croissants, vraiment du tout petit aussi. Troisième apéritif, donc carré aux épinards. Alors, je vais mettre 2 oignons que je vais faire frire un petit peu. Je vais rajouter une demi-escalope de poulet ou bien une escalope de dinde, vous mettez ce que vous voulez. Et une gousse d'ail pour les épices, sel, poivre, un peu de cumin parce que j'aime ça. Un peu de paprika doux. Et on va finir par un peu de piquant. Donc si vous n'aimez pas de piquant, vous n'en mettez pas. Voilà, après vous mettez les épices que vous voulez. Voilà, je vais rajouter des épinards congelés. Voilà, 450 grammes, plus ou moins. Je veux bien... Je veux bien laisser cuire le tout. Je veux laisser bien refroidir. Voilà, comme vous voyez ici. Bien laisser refroidir. Vous ne mettez pas la farce encore chaude ou tiède. Il faut qu'elle refroidisse totalement. Comme c'est de la pâte feuilletée, elle va fondre. Donc ça va être une catastrophe. Voilà, ici j'en mets un petit peu de fromage râpé qui est très important. C'est ce qui va permettre de coller avec la pâte feuilletée que je vais mettre par-dessus. Comme on va couper des carrés, donc c'est comme une colle en fait. Donc la pâte qui va être par-dessus, elle va coller à la farce. Et voilà, ici comme vous avez vu, je mets ma deuxième pâte feuilletée par-dessus. Voilà, on va souder un petit peu. Et on va couper des petits carrés. Donc voilà, tout simple. Vous voulez faire des petits carrés, des grands carrés, vraiment la taille que vous voulez. Encore une fois. Ici, j'ai coupé avec le rouleau à pizza. Mais c'est une très mauvaise idée. Couper avec un couteau, c'est beaucoup mieux. Parce qu'après, c'est une petite catastrophe. Voilà, comme vous voyez ici, donc les carrés qui sont par-dessus, donc la pâte qui est par-dessus, elle se retire. Donc il vaut mieux faire avec un couteau. Avec un couteau, c'est beaucoup plus facile. Voilà, et allez-y doucement, tranquillement. Voilà. Et je veux bâti-jeuner de jaune d'œuf. Tout simplement pour avoir un petit côté brillant. Et voilà, dites-moi franchement, est-ce qu'ils n'ont pas facile ces apéritifs ? Vraiment, 30 minutes top chrono, vous allez faire tous vos apéritifs. Franchement, moi j'ai fait vraiment, j'ai pas dépassé 30 minutes. Et bien sûr, la cuisson, elle va vous prendre du temps. Ça, je vous parle de la préparation. Voilà, la moitié, j'ai mis des graines de sésame. Et l'autre moitié, des graines de pavot. Voilà. Voilà, pour un petit peu varier les couleurs, etc. Voilà, je vais la glisser dans ma plaque. Et direction le four pour 190 degrés. Donc 190 pour les Français. Et mon quatrième apéritif, ça va être des pizzas roulées. Donc ici, j'ai pris une pâte feuilletée. Et je vais encore l'étaler un petit peu comme ça. Voilà, je vais prendre une sauce bolognaise, juste du commerce. Je vous ai dit, c'est quatre apéritifs vraiment très simples à faire. Donc si vous avez le temps, faites votre sauce tomate. Je vais mettre un petit peu de mozzarella. Voilà, après vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre un petit peu de thon dedans. Vraiment des olives. Du poivron grillé. Voilà. Moi, je fais vraiment avec ce que j'avais à la maison. J'ai juste acheté les pâtes feuilletées. Donc j'ai utilisé trois pâtes feuilletées carrées. Ou bien rectangles. Et deux pâtes feuilletées rondes. Et voilà. Et on enroule. Comme vous voyez ici. Vous pouvez aussi mettre du pesto. Par exemple, à la place de la sauce tomate. Je voulais faire du pesto, mais j'en avais plus. Voilà, on fait vraiment avec ce qu'on a à la maison aussi. Donc si une personne vous dit oui, j'arrive à prendre l'apéritif ou boire le thé ou autre. Ah ben, vous faites ces petites recettes vite fait, bien fait. Voilà, ici on enroule un petit peu. Je vais couper des parts, on va dire, de 2 centimètres, on va dire. Et voilà, comme vous voyez ici. Voilà ce que ça donne. Et on va le réserver vers le côté. Donc pour l'instant, mes carrés cuisent. Et voilà, on va badigeonner le reste. Donc pour badigeonner tous mes salés, j'ai utilisé 2 jaunes d'oeufs. Voilà, je continue à badigeonner tous mes salés. Et voilà, vous pouvez par exemple aussi les faire la veille, les mettre au frigo. Et en quelques heures avant que vous avez été arrivés, vous commencez la cuisson pour avoir vos apéritifs bien chauds et frais. Donc directement. Voilà, ici je veux parsemer mes croissants au saumon, 2 graines de sésame. Et je veux parsemer 2 graines de pavot sur mes feuilletées à la saucisse. Donc voilà, vous mettez après ce que vous voulez, même rien du tout, ce que vous avez à la maison. Juste pour un petit peu avoir une table jolie. Et voilà, direction le four pour 190 degrés, donc 190 pour les français. Voilà. Et voilà, mes carrés aux épinards, ils ont bien cuit, il faut bien les cuire. Voilà, j'ai mis mes croissants au saumon dans le four. Donc voilà, comme vous voyez ici, mes petits carrés, ils sont vraiment délicieux. Voilà ici, mes pizzas roulées, ils ont aussi cuit. Mes croissants au saumon, pareil. Et voilà mes petits apéritifs, en tout cas, j'espère qu'ils vous auront plu. Ici, j'ai roulé le wrap avec le saumon. Il me restait un petit peu de saumon, donc j'ai mis le wrap avec un peu de salade et le saumon qui me restait. Donc voilà comment ils sont. Vraiment, c'est joli, simple, efficace, vite fait, bien fait. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un petit like. Je compte sur vous, le petit commentaire qui suit. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501